Je rappelle que la présence d'une hyper-limpocytose chronique et persistante permet de poser l'indication d'un immunophénotypage par cytométrie en vue. Mais rappelons ce qui est la cytométrie en vue. C'est un examen de laboratoire pratiqué sur un prélèvement sanguin qui consiste à incuber les globules blancs du malade avec différents anticorps marqués par des chlorochromes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pleurochrome ? Un pleurochrome est une substance qui permet de teinter les anticorps et de les rendre fluorescentes. Ces anticorps marqués sont spécifiques à certaines protéines de membrane et donc ils peuvent se fixer sur ces protéines si elles sont présentes sur la surface du lymphocyte, permettant ainsi de les colorer et de les rendre fluorescentes. L'étape suivante consiste à faire passer ces lymphocytes à travers un appareil qu'on appelle le cytomètre en flux et qui permet de détecter les différentes couleurs fluorescentes émises par ces lymphocytes. Je vous mets dans la boîte de description un lien vers une vidéo qui explique mieux le fonctionnement d'un cytomètre en flux. La cytomètre en flux montre que ces lymphocytes sont de phénotype B. Elle exprime les marqueurs PAN B, tels que le CD19 et le CD20, mais de faible intensité. Il y a une expression du marqueur CD5. Rappelons que le CD5 est un marqueur lymphoïde T, mais qu'on retrouve sur les lymphocytes de la leucémie lymphoïde chronique. Il existe une expression d'un marqueur d'activation appelé le CD23. Ces lymphocytes B expriment en faible intensité les immunoglobulines de surface. Et ces immunoglobulines de surface sont monotypiques, soit de type Kappa ou Landa. Rappelons que chez un sujet sain, deux tiers des lymphocytes B expriment des immunoglobulines avec des chaînes légères Kappa, et un tiers sont de type Landa. Les autres marqueurs, tels que le CD10, le CD79B, le CD103, le FMC7, sont absents. A peine de poser le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, ma tutesse a publié un score qui porte son nom et qui utilise les six marqueurs suivants. Le CD22 et le CD79B ont la même valeur diagnostique. Si ces deux marqueurs ont une faible intensité, on va attribuer un point à ces marqueurs. S'ils sont de forte intensité, c'est zéro point. Et ça sera la même chose pour les chaînes légères Kappa et Landa. Pour le CD5 ainsi que le CD23, s'ils sont positifs, on attribue un point à ce score et zéro dans le cas contraire. Le FMC7, lorsqu'il est négatif, c'est un point. Lorsqu'il est positif, c'est zéro point. Puis on va faire la somme des points attribués à chaque marqueur afin de calculer le score de ma tutesse. Alors, si le score de ma tutesse est de 4 ou 5 points, le diagnostic de LLC est posé. Mais si ce score est inférieur ou égal à 3 points, le diagnostic de lymphome leucinisé doit être évoqué. Et pour terminer, permettez-moi de vous montrer ce tableau publié par ma tutesse en 1994 et qui montre que 87% des LLC ont un score de 4 ou 5 points.